Autant, lors de la déclaration de politique générale, il avait, disons, géré, fait l'essentiel sans trop en faire. Mais, il y a quelques semaines de cela, lors de sa conférence de presse, du point de vue technique, communicationnelle, j'avais pas beaucoup apprécié. Et c'est au fond, à partir de cette conférence de presse, où il y a eu peut-être des ratés, que cette polémique a gonflé. Mais aujourd'hui, j'ai été surpris de voir un autre premier ministre. Un premier ministre que personne ne soupçonnait. On le considère comme un technocrate, quelqu'un de bien formé, qu'il ne se connaît pas en politique. Mais aujourd'hui, si l'objet de cette motion de censure était, entre autres, de tuer, entre guillemets, politiquement, Abdoul Mbaye, et décornait l'image du gouvernement, on peut dire, sans vraiment se tromper, que c'est un autre résultat qui a été obtenu. Aujourd'hui, je pourrais pousser un peu la boutade jusqu'à dire que cette motion de censure a donné naissance, entre guillemets, politiquement, à Abdoul Mbaye. Donc, il a donné une réplique. Donc, notre premier ministre, qui a le sens de la répartie, qui a pu se montrer agressif, coréas, tout en faisant montre d'une démonstration et d'une argumentation logico-rationnelle convaincante, avec beaucoup d'éléments de langage, des actes menaçants, qui mettaient la pression maintenant de l'autre camp. Le seul indicateur qu'on puisse prendre, c'est la déclaration, après, donc, les travaux de l'Assemblée de Mourid Yannifada. Tout ce que Mourid Yannifada a retenu sur votre écran, c'est de dire qu'ils ont été surpris par la réaction du premier ministre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce qu'Abdoul Mbaye puisse autant se défendre, avec aisance, avec clarté, avec conviction, et en mettant en place des arguments qui pourraient facilement convaincre tout Sénégalais doté de bon sens. Mais ça le satisfait-il à leur niveau parce qu'ils pensent que c'est un premier ministre qui a été atteint, que l'on a vu cet après-midi. Oui, vous savez, en politique, il y a deux choses. Il y a un grand politiste qui disait qu'il y a la politique et le politique. Le politique, disait-il, c'est le domaine de l'action et des rapports de force. La politique, c'est le domaine de la pratique de la parole et de la représentation symbolique. Aujourd'hui, le politique, celui qui peut agir, prendre des initiatives, poser des actes forts, c'est le pouvoir, au fond. L'opposition en est réduite à vouloir incarner un peu le domaine de la pratique de la parole et des actions symboliques. Et cette motion de censure, pour moi, participait davantage d'un rituel de la pratique de la parole et des actes symboliques qui permettrait à cette opposition de dégonfler un tout petit peu la pression qu'elle subissait à travers les audits et d'avoir l'impression maintenant de donner le la par rapport à l'espace politique. De dire que maintenant, l'ordre de priorité va être changé. L'ordre de priorité, ce n'est plus les projecteurs qui sont, disons, projetés sur nous-mêmes. L'ordre de priorité, c'est les projecteurs que nous détournons et que nous projetons de manière stratégique sur eux-mêmes. C'est ça. Professeur, on est dans la logique d'un exercice, évidemment, naturel, parce qu'on est en République. Est-ce que donc, du point de vue de l'animation de la démocratie de ces pays, ce n'est pas une bonne chose, ce qu'on a vécu cet après-midi-là ? Moi, je crois qu'on a vécu, peut-être qu'avant d'aller plus loin, je voudrais saluer mes co-débatteurs, mes amis, qui sont tous mes amis, le ministre ambulatif Koulibaly, le doyat Dudouad, et le jeune Tcham que je rencontre pour la première fois. Je voudrais dire que pour moi, c'est un jour important. Aujourd'hui, c'est un jour important pour notre démocratie, parce que nous avons eu deux alternatives, deux alternances successives, et nous sommes en train de devenir, de consolider notre démocratie, nous sommes en train de faire en sorte que les alternances deviennent de plus en plus routinières. Je pense qu'on avait besoin de ce genre d'événements, de motions de censure, pour renforcer encore notre démocratie, et je crois que ça participe un peu de la vitalité de notre démocratie, que cette motion, sans me prononcer sur le fond, mais simplement sur cette motion de censure, le fait qu'elle ait été posée sur le bureau de l'Assemblée nationale, je pense que c'est une bonne chose pour notre démocratie, et cela prouve que nous avons une démocratie qui fonctionne bien, et qui est en train de se renforcer. Et de ce point de vue, moi, je me félicite de ce qui est passé aujourd'hui. – Mais à un autre niveau, le ministre Aboulatif Koulibaly l'a évoqué tout à l'heure, du point de vue de la valeur même du texte que vous avez certainement parcouru, comparativement aux motions de censure qu'on a vues dans le passé, est-ce que vous avez senti peut-être des arguments solides ? – C'est vrai que le texte porte davantage sur un individu, le premier ministre, que sur la politique du gouvernement. En règle générale, lorsqu'on dépose une motion de censure, on la dépose contre la politique du gouvernement. Mais rien n'interdisait de focaliser les arguments sur le premier ministre. Rien dans notre constitution, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne l'interdit. Mais la pratique au Sénégal, lorsqu'on regarde toutes les motions de censure qui se sont succédées, comme l'a dit le ministre Koulibaly tout de suite, en général, les motions de censure portent sur la politique du gouvernement et pas sur l'attitude ou le rôle joué par le premier ministre à l'occasion d'événements qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'actualité politique. – Oui, c'est là que je vais relancer le président Doudouade. Président, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait suffisamment de choses à dire dans la politique gouvernementale actuelle plutôt que de se focaliser sur une affaire qui peut-être relève d'un autre niveau ? – Écoutez, je ne suis pas totalement d'accord avec les positions qui sont prises sur les motivations de la motion de censure et sur… pour dire que toutes les motions de censure avaient effectivement pour cause d'abord les politiques du gouvernement. Monsieur le professeur me démentira très souvent parce que c'est ça son rôle aussi avec l'étudiant. Mais je pense que la première motion de censure que je connais de 1962 avait un soubassement pratiquement qui venait de l'organisation et des problèmes du parti politique qui était à l'époque. – Et pas sur les personnes ? – Oui, je dis, je dis, ce n'est pas une politique de gouvernement. Écoutez, c'est une dualité de personnes qui a effectivement, et de la distribution au sein du parti sud de l'UPS qui a fait que cette motion de censure est arrivée. C'est d'abord ça. Il n'y a pas un problème de politique de gouvernement. C'était surtout ça, c'était un problème politique. Bien. Alors, pour ce cas précis, vous savez que c'est une nouveauté ? C'est une nouveauté dans le droit international africain, monsieur le professeur. C'est une nouveauté à ce que on ne juge plus nos chefs d'État. D'abord, juger un chef d'État en Afrique, c'est important. Quand la décision est partagée par l'Union africaine, c'est important. Quand on modifie notre constitution pour faire ce procès, c'est important. Et montrer que les Africains ont des capacités comme Jésus pour le faire. Ce sera peut-être vos étudiants qui seront là pour montrer la hauteur de la magistratie sénégalaise et l'organisation du juge judiciaire du Sénégal par rapport à son gouvernement. C'est un problème important, plus important que ces autres problèmes. Par conséquent, si Abdou Mbaï n'était pas Premier ministre, cette motion de censure ne serait pas là. S'il n'avait pas participé à ce recyclage d'argent, il n'y aurait pas effectivement cette motion de censure. Si Abdou Mbaï, après cet article, n'était pas obligé de venir faire une conférence de presse et faire des aveux pour jusqu'à aller dire que j'ai eu l'autorisation de ce qui a été démenti sur vos plateaux par un ancien ministre des Finances, cela veut dire qu'effectivement, il y a un problème. Le problème, c'est quoi ? Même on nous dit qu'en ce moment, il n'y avait pas encore ce délit de blanchiment d'argent. C'est des reconnaissances d'avoir au moins fait une pratique qui n'est pas bonne et pour lui, et pour nous, et pour le Sénégal. Par conséquent, sa présence à la tête du gouvernement est devenue un risque. Ce risque, c'est qu'il soit convoqué ou bien comme receleur parce qu'il a pu détenir de l'argent volé au tchat lui-même qu'il a recyclé, lui-même le dit. Par conséquent, il est receleur et quel est son niveau de complicité par rapport à la décision de réduction des gens ? C'est une question, j'ai dit, et le gouvernement tchadien, et d'autres, et les gens de la société civile, et les partis présents, pouvaient effectivement l'appeler comme témoin. Il y a un propos qui me semble assez intéressant. C'est celui de mettre Eladjouf cet après-midi à la tribune de l'Assemblée. Parce que là, on le sait, Issa Nabré est jugé pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, aucun rapport avec, si tant est même qu'elle existe, cette histoire de blanchiment ? Qu'est-ce que vous... Écoutez, nous sommes en politique. La déclaration de... la motion de censure, vous l'avez suivie. Il y a des choses qui sont... qui ont été convoquées à la motion de censure et qui ne faisaient pas partie de la motion de censure. Écoutez, si Eladjouf le fait, il le convoque parce qu'il est effectivement l'avocat d'abré. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc, il y a un rapport entre les... Écoutez, il y a une double... Latif Koulbali est ici parce qu'il est membre du gouvernement, il est porte-parole du gouvernement. L'autre, il est député et il est en même temps l'avocat d'abré. Cette partie, c'est ce qui motive d'ailleurs le plus Eladjouf dans cette école. Il est intéressant quand même. C'est un propos intéressant. Quand vous contestez, c'est effectivement ça. Je préfère que vous me parliez de Latif Koulbali. Non, 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 je ne personnalise pas. Je m'intéresse aux propos. Le propos, c'est pour gagner son procès. C'est pour avoir des honoraires. Très bien. Voilà. Oui. On ne va pas personnaliser, oui. Je ne voudrais pas, Omar, insister sur des arguments qui sont de toutes les manières, des arguments spéciaux qui n'ont pas prospéré à l'Assemblée nationale et qui ne voulaient pas non plus prospérer ici. Mais si on suit le raisonnement de nos amis du Parti démocratique sénégalais, il y a une cohérence manifeste dans leur démarche. D'une part, il dénonce l'interférence de la justice, du politique dans la justice, dans d'autres cas. Et dans ce cas précis, ils veulent que l'Assemblée et le Parlement débattent à priori sur des présupposées questions qui seront traitées par la justice. Il y a quand même une incohérence dans la démarche. Vous ne pouvez pas, d'une part, dire que la justice doit travailler librement et placer les deux entités que construit le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au cœur d'un débat judiciaire qui sera bien proposé dans notre pays. par élégance républicaine et par respect pour la séparation du pouvoir, on aurait pu dire qu'il n'est pas convenant ni admissible que le Parlement anticipe sur un débat qui sera éventuellement posé. Si toutefois il se pose, ce qui n'est pas évident. Parce qu'on suppose, dans le raisonnement qu'il tient aujourd'hui, que des avocats vont citer à comparer le Premier ministre. – Ce n'est pas évident. – Oui, mais c'est intéressant. – Il y a une anticipation. – Oui. – Il y a une anticipation sur l'enfant qui n'est pas encore avérée. Ils veulent protéger quelqu'un qui ne demande pas à être protégé. – C'est quand même extraordinaire. – Que va-t-il se passer si le Premier ministre est cité comme témoin dans cette affaire ? – Mais vous voulez que nous débattions deux choses concrètes par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Vous voulez que moi, membre de l'institution judiciaire du Parlement, que j'anticipe sur le positionnement et sur une affaire qui sera traitée devant la justice. Ce n'est pas cohérent. Il ne faut pas m'appeler à ça quand même. – Vous êtes en politique quand même. – Oui, mais nous sommes en politique, mais quand même, il y a un certain nombre de règles. C'est ce que j'ai dit en vis-à-vis du PDS. Si tant est, on est soucieux de l'indépendance de la justice, de la séparation des pouvoirs. Et si aujourd'hui, on pense effectivement que demain, la justice pourrait être amenée à se prononcer, laissons la justice se prononcer. Le groupe se prononcera, on avisera. C'est mieux, non ? Vous avez dit tout à l'heure, ou Tchama a dit, que le Premier ministre a eu une posture extrêmement brillante aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il l'a été par son talent personnel, mais également par la clarté et la vigueur de la politique qu'il défend. Et c'est ça l'essentiel. Le Premier ministre a moins parlé de lui que de la politique qu'il défend, qui a une cohérence d'ensemble remarquable. qui se remarque par d'abord les actions éminemment sociales qui sont engagées par le gouvernement et le redressement économique fantastique qui est engagé par notre gouvernement. Et ça, ça gêne. Et ça gêne d'autant plus que les gens qui sont en face et ont préparé la motion de censure ne sont pas quand même dans une posture assez enviable de ce point de vue-là. Je ne dis pas tous. Mais pour la plupart d'entre eux, ils ont quand même aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Ces réalités-là, c'est les procédures judiciaires qui sont engagées. On parle d'éthique et de morale. C'est quand même un peu fort de café pour certains d'entre eux. Les faits sont là et le Premier ministre les a cités. Ils sont accablants. Tellement accablants qu'au moment où le débat s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, par moment, personnellement, je ne suis pas de leur camp, mais je me suis dit, ils doutent eux-mêmes de l'initiative qu'ils ont prise et de l'opportunité de rédiger une telle motion de censure. Parce qu'en fait, la politique n'est pas un jeu. Elle est plus qu'un jeu. On a parfois l'impression qu'on peut jouer avec l'opinion des citoyens, qu'on peut jouer indéfiniment avec les citoyens. On peut le faire impunément quand on est dans le pouvoir. Mais quand on est dans l'opposition, il faut beaucoup plus d'arguments, également de connaissances et de documentation pour convaincre l'opinion publique nationale. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quand une motion de censure est réduite à attaquer un homme sur des présupposés qu'on ne maîtrise même pas, ou on emploie le conditionnel, et sur la base de coupures de presse, simplement, il y a quand même un problème de ce point de vue. Je ne mets pas en doute le travail des journalistes. Mais on aurait pu prendre les précautions élémentaires de ce point de vue-là. L'audit, qui est le fondament même de la motion de censure, c'est le directeur général même d'Atijariban qui dit qu'il est complètement faux, il n'existe pas. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai, quand vous regardez, qui près de 36 experts ont réalisé cet outil-là. Parfois, on a le sentiment que les gens qui ont rédigé ça n'ont pas un jugement éclairé par rapport à ça. On n'a pas besoin de 36 experts pour auditer une banque, même en État. Suffisamment de trois experts avec deux personnes à Dakar pour le faire. Ce n'est pas très compliqué. Mais ça établit l'ignorance fondamentale des rédacteurs de cette motion de censure. – Très bien. – C'est quand même inacceptable à ce niveau d'exercice de la démocratie. Cela dit, je m'associe parfaitement à ce qu'a dit le professeur Babacar Ghaï. Effectivement, ça a été un formidable exercice politique. Mais il ne faudrait pas non plus que ces exercices soient dévoyés et qu'il y ait des détournements de procédures par rapport à la vocation originelle qu'il a attachée à la motion de censure. C'est vrai, l'opposition, dans certaines conditions, posée par la loi, d'autant plus d'ailleurs que la recevabilité s'examine simplement au niveau de la forme, pas au fond, peut poser des motions de censure quand elle veut, quand elle a la possibilité. Mais encore, faudrait-il que le fondement de la motion de censure ait un rapport où le temps ne soit pas à lever la politique ? Vous avez eu le coin de 62. C'est un cas que je connais assez bien. Pour avoir été parmi les premiers Sénégalais à avoir fait un travail de recherche là-dessus. Non, vous avez fait erreur. Il y avait un conflit, Moumoudia, cinq ans, mais la motion de censure a été motivée par des fruits politiques précis, notamment l'augmentation du salaire des députés à l'Assemblée nationale, le conflit qu'il y avait sur l'orientation de ce que Moumoudia disait à l'époque, le socialisme autogestionnaire. C'est de l'histoire, ça. On ne peut pas venir d'un trait de plume dire aujourd'hui qu'il y avait un conflit entre... Il y avait un conflit sur des orientations politiques évidentes entre deux hommes qui n'avaient pas la même conception de la politique. Très bien. C'est la réalité. Oui. Alors, Moumoudia, comment voyez-vous un peu ce à quoi on a assisté aujourd'hui ? D'un point de vue discours, à une opposition qui apporte ses arguments, on a vu un premier ministre quand même qui a répliqué, vous l'avez dit tout à l'heure, mais sur un terrain bien précis, qui est d'ailleurs d'actualité, le terrain de l'enquête sur les biens mal acquis. C'est une opposition qui veut se détourner un peu de l'essentiel, a-t-il dit ? Oui. En fait, vous savez, dans le champ politique, le champ politique est un champ éminemment stratégique. Ce que, pour avoir compris cela, nous avons assisté à un moment donné à un dialogue de sourd. C'est-à-dire, autant les membres de l'opposition ont voulu axer le débat sur le premier ministre Abdel Nbaï, autant les membres de la coalition au pouvoir n'ont pas voulu, selon eux, se détourner de ce qui constitue leur priorité et leur cap. Parce qu'en définitive, la politique, ce n'est rien d'autre qu'une lutte de la part des différentes parties prenantes pour imposer dans l'espace public et à l'opinion le cap à suivre. Le cap à suivre au niveau du pouvoir, c'est le cap comme priorité, c'est les audits. C'est le rappartiment de l'argent mal acquis. Face à ce cap à suivre qui est en train, qui est majoritaire plus ou moins globalement, qui a une bonne réception au sein de l'espace public, il est intelligent peut-être, pour l'opposition, d'essayer de construire un autre cap, de recréer un autre cap. Et à ce niveau, il y a quand même, juste une parenthèse, il y a une évolution très intéressante. Parce que dans un premier temps, lorsque le pouvoir mettait l'accent sur le rapatriement des biens mal acquis et les audits, l'opposition déconstruisait cela en disant que la priorité, c'est le yon de yokute. La priorité, c'est la demande sociale. La priorité, c'est le fait que l'argent ne circule plus. Donc, eux, ils étaient dans un autre cap, différent. Apparemment, l'opposition est en train de se déplacer, de déplacer son cap, ou bien son objectif, sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, certainement, l'opposition a senti qu'elle avait atteint ses limites en termes de tentatives de déconstruction et de repriorisation autour, justement, des éléments sociaux liés, ou peu, aux denrées, liés à la chéreté de la vie, liés à l'argent. Donc, elle s'est déportée sur des questions éthiques et morales. Ça, c'est très, très intéressant. C'est un indicateur très, très intéressant. Mais à ce niveau-là, il y avait deux possibilités. Soit le camp du pouvoir suit cette opposition en communiquant sur Issa N'Abré, soit le camp du pouvoir essaie de dire « Ma priorité, c'est le rappartement des biens mal acquis. La question que vous posez, c'est une non-question, c'est un non-événement. À entendre Abdeladou Koulibaly, il considère que c'est un non-événement parce que l'argumentaire est bâti sur des coupures de journaux. Donc, eux, ils ne vont pas sortir de leur cap. Ils vont maintenir, justement, la priorité. Et c'était ça qui était assez paradoxal. Il y avait un semblant de dialogue de sourds parce que les gens ne se parlaient pas et ne se répondaient pas sur les mêmes problématiques. Mais chacun essayait d'insister sur les problématiques qu'ils considèrent comme étant prioritaires. Et à ce niveau, il y a un risque que l'opposition n'a pas pris en compte ou un élément de réalité qu'elle n'a pas pris en compte, c'est qu'institutionnellement, le temps de parole est déséquilibré. Ça, c'est institutionnel. Le PDS en a profité à souhait. Aujourd'hui, le PDS le subit parce que sur environ 70 minutes, mais ils avaient moins de 10 minutes. 6 minutes. 6 minutes, voyez-vous. Ils n'ont pas pris en compte. 11 minutes. 11 minutes. Bon. Ça, c'est toute l'opposition, mais pas le PDS. Les non-inscrits. Parce qu'il y a les non-inscrits, il y a le groupe parlementaire formé autour du PDS qui a 6 minutes. Donc, ils n'ont pas intégré ce paradigme-là le temps. Ce qui fait que la stratégie adoptée par le pouvoir était, à mon sens, intelligente. Autant les députés, en prenant la parole, ont voulu profiter de cette tribune que s'est créée le PDS, mais pour mieux les stigmatiser et les enfoncer. Autant, ils ont laissé un boulevard au premier ministre qui a été amené à répondre, en fait, qui a été appelé à répondre pour qu'il réponde dans le fond. Et il l'a très bien fait. Donc, il y a eu un travail d'équipe, quand même, stratégiquement, qu'il faut saluer. Les uns qui en profitent pour inscrire leurs préoccupations, c'est-à-dire le rapatriement des biens mal acquis, le fait que la justice doive se faire pour terroriser, entre guillemets. Parce que c'est un sujet qui dérange un peu le PDS. et laisser un boulevard libre au premier ministre pour que ce dernier puisse lui-même, lui-même. Comme pour dire, je n'ai pas besoin d'être défendu parce que je suis dans une politique, je suis dans une structure qui est cohérente, dans une démarche qui est cohérente. Je n'ai pas besoin d'être défendu. Il me revient, justement, de rappeler... En termes clairs, d'ailleurs, il dit qu'en vérité, l'opposition cherche des complices et lui, il n'en est pas... Oui, ça aussi, c'est très intéressant. Juste pour terminer, parce qu'il y a une très belle anecdote, qu'on nous racontait, qui est un peu cocasse. C'est l'histoire d'un père de famille qui est parti avec son épouse chez son beau-père, qui a passé la nuit chez son beau-père. Et au réveil, ce père de famille, disons, a fait dans son pantalon, excusez-moi du terme. Il était très jeune parce qu'il était chez son beau-père. Pour ne pas être gêné, qu'est-ce qu'il a fait ? La nuit, il prend une partie des choses qu'il avait faites dans son pantalon et il les répartit dans chaque chambre et dans chaque lit. C'était une manière pour lui de créer les conditions pour que la question ne soit pas abordée. Parce que finalement, la chose négative peut se retrouver partout. Donc tout le monde a été éclaboussé. On peut considérer plus ou moins, sans exagération, que le PDS a voulu adopter cette même stratégie qui consistait à éclabousser tout le monde de telle sorte qu'on ne pourrait plus parler d'éthique, qu'on ne pourrait plus parler, mais apparemment, ça n'a pas réussi. C'est un problème, enfin, c'est une démarche peut-être naturelle parce qu'ils sont en politique, pouvoir, opposition. Mais professeur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aujourd'hui relever le niveau ? Parce qu'apparemment, on ne débat pas sur l'essentiel, de façon générale. – C'est vrai qu'il y a eu quand même un débat sur le fond. Le Premier ministre a vraiment répondu sur le fond. Et la motion de censure a été lue par le député Maudjane Fada. Il y a eu, c'est vrai, un débat. Mais c'est vrai que le débat a été un peu dominé par les invectives. – Oui. – Il y a eu beaucoup d'invectives. – C'est ça que je veux parler. – Aujourd'hui, le débat a été par moments très vif, parfois insupportable. – Mais entre le comportement des députés Maudjane Fada, vous aviez parfois des interventions qui étaient très précises et très intéressantes, très fouillées. C'était un débat inégal, en réalité. C'était un débat très inégal. Il y avait des gens qui étaient proposés à l'invective et d'autres qui argumentaient, qui donnaient des arguments de fond qui étaient pertinents. Et puis, il y a eu la motion de censure qui a été lue et la réponse très argumentée également du Premier ministre. – Peut-être dans le fond, on en sentit un débat, mais sur la forme, le président Doudouan. – Je n'ai pas senti une réponse du Premier ministre par rapport aux objectifs de la motion de censure et à la question qui a été posée. Les différents problèmes évoqués par le Premier ministre ont été évoqués à la déclaration de politique générale, ont été évoqués tous les jours. Ce problème, ce problème, Latif, s'il vous plaît, ce problème de détournement de deniers publics, de ceci, de cela, il est évoqué tous les jours, matin, midi et soir, il faut aller à la réalité des choses, finir les enquêtes, arrêter les gens et les mettre en prison. On n'a pas besoin, ça c'est réglé depuis. C'est réglé. Le nouveau problème, c'est le problème de cet argent qui vient des Tchadiens. C'est ça la question. Mais on a fait ceci, on a fait cela, on a fait… Oui, on est en train de regarder faire. On voit les choses faire, on vous écoute, on vous entend par rapport à vos promesses, par ce qu'on dit. Ça, on n'attend rien d'autre. Nous n'avons pas peur de ces audits, nous n'avons pas peur de ces convocations à la gendarmerie. Mais je suis allé à la gendarmerie, j'ai fait cinq heures, on ne m'a pas mangé. On m'a laissé, je suis revenu. J'attends. Je n'ai même pas besoin, quand j'ai des choses à faire à l'extérieur, de sortir. J'attends. Pour de quoi a-t-on peur ? J'ai fait cinq heures là-bas. Après, on a mis les réponses et certaines questions de mauvaise information sur la presse, que j'avais 500 millions de francs à la banque, à mon compte, ce qui est totalement faux. Et j'ai dit que les agents de l'ABC et le directeur de Chagas savaient que l'État m'en dit. C'est fou. Donc, je n'ai pas peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur sur ce qu'on a fait. On assume. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Est-ce que l'argent volé au Tchad, est-ce que Abdelmaï a été reseleur ? On ne s'est pas arrêté à la coupure de presse, encore relatif. Dépasser cette coupure de presse, c'est la conférence. Pourquoi vous n'êtes pas allé au deuxième paragraphe de la motion de censure ? Sur la déclaration et les aveux du premier ministre. Jusqu'à dire qu'il a eu l'autorisation des autorités de l'État. Il faut aller au fond des choses. Nous allons requérir l'autorisation des ministres et ou bien de ceux qui étaient là pour autoriser au ministre Abdelmaï de le faire. Voilà les questions qui sont posées. Et j'ai dit à ce niveau de responsabilité qui a fait qu'aujourd'hui, Abdelmaï est premier ministre du Sénégal. Avec cette nouvelle responsabilité, il est gênant. Dans un pays comme le Sénégal, qui pour la première fois abrite un procès de la sorte, que nous avons un gouvernement sargé de conduire ce procès et qui s'engage à le faire, d'avoir un premier ministre qui pourrait être convoqué à la barre, ou bien comme témoin, ou bien comme receleur, ou bien comme complice. Voilà les questions. Maintenant, sur les autres séparations de pouvoir, tout ça, l'acte final, ne discute pas. Ne discute pas de la séparation de pouvoir. On va voir à l'exercice. À l'exercice, nous voyons qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. À l'exercice, oui. Dès le début d'ailleurs. Premier acte sur l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Ave qui dit, je voudrais que telle personne soit présente. Et je suis d'accord avec lui. Parce que moi, je maintiens mes positions. Mes positions d'hier sont encore mes positions d'aujourd'hui. Mais c'est le président de l'Ave qui a choisi, qui a désigné le président de l'Assemblée nationale. Où est la séparation de pouvoir ? Elle n'est pas est stricte. Elle ne peut pas l'être, monsieur le professeur. On est obligé, si vous voulez gouverner ce pays, en passant par votre programme, et en s'appuyant sur l'Assemblée nationale, il est une nécessité absolue que vous ayez de passer avec l'Assemblée nationale. Et principalement avec le groupe politique. Sinon, ça ne passera pas. Si l'intérêt du Sénégal doit passer par le Yonoui au côté, si l'intelligence nationale doit passer par ça, obligatoirement, nous aurons une majorité, peut-être critique, mais qui doit soutenir les projets du gouvernement. Donc ne parlons pas de séparation. Mais non, sur la justice, je suis désolé, Latif, quand vous dites que nous voulons condamner le Premier ministre... C'est pas dit ça. Excusez-moi. Dès l'instant que vous dites, je retire. C'est pas dit ça. Je vous explique. Oui. Non, c'est pas la peine d'expliquer. Je retire. Et c'est terminé. Je dis, dès l'instant que dans ce pays, il y a des gens qui sont victimisés, victimisés, j'ai entendu le Premier ministre aujourd'hui, c'est pratiquement la condamnation. Mais je dis, moi, je ne serai pas condamné au tribunal de ces biens mal acquis. Et d'autres aussi. Oui, je l'ai dit de ce plateau et en face du ministre de la Bonne Gouvernance. Parce qu'on connaît qu'il y a Hamdenghadev. Et je dis, autant chez nous, il y a des gens qui ont véné de l'argent, parce que vous nous menez dans ce débat qui n'était pas le débat, mais autant aussi dans le gouvernement actuel, il y en a. Que oui, de bien mal acquis. Autant. Et encore, j'ai relis vos... On en discutera, c'est pas le plateau. J'ai relis vos articles, j'ai relis vos livres, j'ai gardé vos positions. Bien sûr. Par conséquent, c'est pas le débat. Le débat, c'est quoi ? Est-ce que la présence d'Abdou Maï, ou bien témoin, ou bien réceleur, au pire des cas, complice, est envisageable dans la situation actuelle du procès après ? Très bien, on lui pose la question. Et à cette question, réponse n'a pas été faite. Oui. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Je veux être clair par rapport à cette question-là. Ce que j'ai dit, je n'ai pas dit qu'il y a séparation des pouvoirs de façon absolue au Sénégal, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai pas répété, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est très simple. J'ai dit, ils sont tout de même moins venus de contester le fait qu'il y a une émission aujourd'hui dans la justice, vous l'avez dit, et que dans le même temps, vous voulez installer à la fois le Parlement et l'exécutif dans un débat judiciaire en vue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous anticipons, comme l'a dit d'ailleurs un député, sur un procès qui va se passer éventuellement. Vous expliquez ? Nous attendrons le temps où ça va se poser pour aviser et prendre la décision qui se posera. Nous sommes d'autant plus fondés à croire que cette question ne se posera pas parce qu'en l'espèce, il n'y a aucune faute qui a été commise à l'espèce. Aucune. Ni professionnelle, encore moins pénale. Dans un débat politicien, je comprends que les gens évoquent une situation pareille pour essayer de trouver un argument qui les sauve par rapport à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Cela est clair. Le gouvernement du Sénégal n'a pas comme priorité, parce que quand vous dites comme priorité, ça veut dire simplement que nous nous attachons au redressement moral du pays qui passe par la traque des biens malheureux. Ce n'est pas ça. Nous avons la responsabilité de faire un redressement économique et social du pays. Et ce redressement, il n'y a pas que ce que le Premier ministre avait dit dans sa politique. Déclaration de politique générale. Je suis désolé, le droit. Demain, le Parlement sénégalais va voter quatre dispositions législatives majeures. La réforme des impôts du Sénégal. Cela se traduirait dans des cinq ans à venir par un retour d'impôts de 150 milliards au profit des Sénégalais. 30 milliards par an. Le Premier ministre l'avait annoncé, il l'a réalisé aujourd'hui. C'était une arlésienne, la réforme du code électoral. Elle deviendra réalité demain. Il ne faut pas négliger cela. Si c'était dans certains pays, on aurait titulé dans tous les journaux. Aucun pays au monde n'a concédé une baisse d'impôts aussi substantielle qui va faire retourner dans les poches des Sénégalais 150 milliards en trois ans. En cinq ans plus tôt. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on a la capacité et les moyens économiques et politiques d'investir 150 milliards dans la consommation au Sénégal. C'est quand même important, il ne faut pas négliger. C'est quand même important également de savoir que 250 000 familles sénégalaises dans cinq ans vont recevoir une bourse familiale l'équivalent de 100 000 francs CFA. C'est quand même important. Demain, on va voter à l'Assemblée nationale le fonds d'investissement stratégique au Sénégal. Avec à la base plus de 500 milliards de francs. Ce qui est un outil stratégique qui sera mis en place dans les cinq ans pour relancer l'économie sénégalaise de façon substantielle. On ne peut pas réduire le travail du gouvernement à simplement la question de la traque des biens malataires. Ça n'est une composante, mais ce n'est pas l'essentiel. Cette question-là, je suis désolé Doudou, c'est une question qui est une demande citoyenne au Sénégal aujourd'hui. Le Premier ministre n'a condamné personne. Le Premier ministre n'a fait que révéler des informations. Doudou, comment on se va d'accepter ? Que l'État du Sénégal puisse commander pour 6 milliards en produits phytosanitaires. Qu'on ait livré seulement 700 millions de francs de produits et que les 5 milliards disparaissent. C'est inacceptable. Comment pouvez-vous expliquer, Doudou ? Vous ne serez pas d'accord avec ça. Qu'on ait commandé des produits pétroliers au Sénégal et qu'on ait livré des produits mal faits, mal façons à la place du produit pétrolier pour plus de 7 milliards de francs. Et qu'on ait payé cet argent-là. C'est inacceptable. C'est ça que le Premier ministre a révélé. D'accord. Comment expliquer que l'hôpital de Fannes, qu'il y ait une passation de marché, qu'on ait dépensé l'intégralité de l'argent quasiment à 95% et que les fondements de murs sont encore là-bas. Comment expliquer que l'université du futur, on a dépensé 18 milliards de francs, que cette université soit encore là où il est. Donc en gros, la traque de bien mal acquis. Pardon. Oui, allez-y. Comment expliquer que 74 milliards aient été dépensés dans le Fessman et que jusqu'à présent, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal reçoit des réclamations. Comment expliquer que 5 milliards aient été consacrés au déménagement, l'intégralité des conteneurs du Fessman. Et qu'aujourd'hui, qu'on nous réclame encore cet argent-là. Et l'argent a été dépensé. Comment expliquer enfin Doudouade, et c'est ça la question majeure, 64 milliards d'avance de crédit voté par l'Assemblée nationale, qu'on n'ait pas retrouvé trace de 64 milliards au Sénégal. Personne ne sait où cet argent-là est entré. Et ce serait d'ailleurs très bien que l'Assemblée nationale du Sénégal construise une commission d'enquête parlementaire pour savoir exactement comment cet argent a été dépensé. Doudouade, ça c'est des questions fondamentales. On n'a condamné personne, on a constaté les faits. Notre responsabilité de gouvernance, c'est à la fois de gérer de façon rigoureuse, mais également d'éclairer les Sénégalais par rapport à ce qui a été fait dans ce pays au cours des 12 ans. Comment voulez-vous que le débat démocratique progresse, sans pour autant qu'on ait un éclairage édifiant par rapport à une question majeure qui peut occuper les Sénégalais ? L'argent qui a été détourné, doudouade, enfin, vous avez voté au Parlement, vous étiez président du groupe du Parlement, 26 milliards d'avance de crédit pour construire 26 villas présidentielles et royales pour l'annosie. Rien n'a été fait. Vous avez voté 18 milliards de francs pour la réfection de l'hôtel Méridien Président. 3 milliards ont été votés en supplémentaire, ça aurait fait 21 milliards, le Premier ministre l'a rappelé. Rien n'a été fait. Le Méridien Président est aujourd'hui dans un état lamentable, de ce point de vue-là. Et 18 milliards ont été dépensés en 2007, théoriquement parlant. Mais comment voulez-vous qu'un gouvernement responsable ne prenne pas en charge ces questions-là ? – Très bien. C'est donc l'attrape des biens malades qui repose sur du solide. Et c'est une démarche démocratique, je reviens à vous. Le processus démocratique exige qu'on fasse l'état de lieu. – Oui, il exige qu'on fasse l'état de lieu. C'est indispensable. Lorsqu'un nouveau gouvernement arrive dans un pays, il est absolument indispensable qu'il fasse l'état de lieu, qu'il essaie de voir ce qu'il trouve là en place, et qu'il effectue les contrôles nécessaires avant de définir, d'élaborer de nouvelles politiques publiques. Je crois que c'est un exercice naturel de tout gouvernement responsable. – Mais en prenant quand même toutes les garanties du point de vue, comme on disait tout à l'heure, du respect des institutions et de la séparation des pouvoirs. – Absolument, il faut prendre toutes ces garanties, veiller à ce que la séparation des pouvoirs soit respectée, veiller à ce que les institutions soient respectées. – Et bon, moi j'observe ce qui se passe depuis quelques temps. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait eu de violations des institutions. Peut-être sur la question de la désignation du président de l'Assemblée nationale, là oui, il y a eu interférence. – Là vous avez senti quand même… – Oui, il y a eu quand même une interférence, mais c'est le résultat de la nature de notre régime politique. Nous avons un régime politique qui est insuffé, c'est un régime de séparation souple des pouvoirs qui implique une collaboration entre les différents pouvoirs. Et si vous y ajoutez le caractère présidentialiste de notre régime, qui fait que c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation, le gouvernement ne fait que la conduire, eh bien c'est le président de la République qui est l'institution la plus importante au sein de l'exécutif, c'est le chef de l'exécutif. Ce n'est pas le premier ministre qui est le chef de l'exécutif, c'est le président de la République qui est le chef de l'exécutif et comme tel c'est lui qui a une majorité parlementaire. La majorité parlementaire soutient l'action du président de la République. Dans ces conditions, il est difficile d'avoir une séparation stricte des pouvoirs. Alors, Momodou Tcham, est-ce qu'à votre avis on va avancer sur le plan des discours ? Vous le pensez ? On restera en l'état bien mal acquis, contre-feu, sur abré, etc. Vous le pensez ? Que le débat va évoluer ? Non, forcément le débat va évoluer parce que je l'ai dit tout à l'heure, parce que le rapport de force n'est pas le même. L'opposition, sauf de manière exceptionnelle, ne pouvant rester que dans la pratique de la parole et des représentations symboliques, alors que de l'autre côté, eux, ils détiennent les leviers pour agir. Mais c'est ça même le paradoxe. Parce que le paradoxe, effectivement, et c'est l'un des deux reproches peut-être qu'on pourrait faire au régime en place, c'est que nous avons l'impression que le rythme de la parole est plus rapide chez eux que le rythme de l'action. J'ai dit, nous avons l'impression, c'est mon impression, professeur. Alors, je vous dis pourquoi. Vous venez vous-même de lister, de faire une liste d'actes qui pourraient tomber sous le coup de condamnation. Ça a l'air clair, ça a l'air factuel, ça a l'air documenté. Le fait que cela arrive jusqu'à vous, que vous ayez la possibilité d'en parler, ça, c'est très rapide. Mais pendant ce temps, la justice, elle est lente. On me dira que le temps du politique est différent du temps de la justice. Mais la meilleure manière d'amplifier le temps de la parole, c'est de parler quand on sait que malgré ce qu'on dira, le temps de la justice est plus long. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus inspiré de laisser le soin à la justice de faire son travail et que les membres de l'exécutif, qu'ils soient ministres ou autres, arrêtent de s'immiscer sur des dossiers qui relèvent de la justice ? – Parce que c'est le cas, vous le pensez ? – Bien sûr, c'est le cas. Et c'est la limite lorsque l'on met sur la place publique des questions qui ne relèvent pas du tribunal de l'opinion publique, forcément, mais qui relèvent d'abord de la justice. C'est ça le risque. Le risque, on va considérer que vous êtes trop lent. Alors que vous n'êtes pas lent, mais vous avez été trop vite en besogne en termes de communication sur ces aspects-là. Ça, c'est l'un des problèmes. Et d'ailleurs, même les députés du pouvoir l'ont senti, parce qu'eux-mêmes, une bonne partie de ces députés, en prenant la parole, a dit que ce qu'on attend maintenant, c'est que les choses s'accélèrent et qu'on va mettre en prison. Bon, et il y a quand même deux autres choses qui sont intéressantes en termes de paradoxes, de discours. C'est quand même, c'est fortuit, mais c'est juste après avoir clôturé les travaux, le président a annoncé, le président de l'Assemblée, a annoncé l'examen de projet, de loi, en fait, mais qui semble rompre avec l'objet de la session de ce jour. – Oui. – Autant aujourd'hui, on était plus ou moins dans la pratique symbolique, dans la représentation, dans la théâtralisation, parce qu'ils ont même eu moins de voix que le nombre de voix qui avait signé, entre guillemets, la pétition. – Oui. – Autant, donc, on était dans cette pratique symbolique, autant le président, en annonçant l'examen de projet de loi sur la réforme liée à l'impôt, le fonds 6, etc., c'était aussi peut-être. – C'est un hasard, mais c'est un hasard assez intéressant, c'est comme si on voulait nous dire par là que la priorité, pour nous, c'est vrai, c'est la traque des biens mal acquis, mais la priorité aussi, c'est la vision, c'est le cap, c'est les orientations que nous sommes en train de définir et auxquelles nous allons donner corps. Et je termine sur une autre contradiction, mais cette fois-ci du côté du pouvoir. Il y a une énorme contradiction chez mes amis, un peu, en fait, de l'Ancien Régime. – La contradiction est la suivante. Ils exhibent aujourd'hui le fait qu'Abdoul Mbaï aurait été trempé dans l'affaire Hissène Abré. Alors que pendant 12 ans, Abdoul Mbaï était directeur général d'une grande banque. Ils géraient, eux, le dossier Hissène Abré. Jamais ils n'ont été motivés pour essayer peut-être de faire la lumière sur l'implication supposée ou non d'Abdoul Mbaï. – Le premier ministre, ok. – Il a fallu qu'Abdoul Mbaï soit le premier ministre de Makissal pour qu'aujourd'hui, le cas d'Abdoul Mbaï ait la nécessité de distinguer un peu, de faire la lumière sur son implication, soit une priorité. Ça veut dire quoi, au fond ? Ce que visent les libéraux, ce n'est pas forcément d'aider le Sénégal à, ça c'est des discours, ce n'est pas forcément même qu'ils visent Abdoul Mbaï. Non, Abdoul Mbaï n'est pas élu. Celui qui est élu, qui a la légitimité, et qui aujourd'hui est considéré comme l'adversaire principal, ce n'est pas Abdoul Mbaï, c'est Makissal. – Bien sûr. – En essayant d'affaiblir Abdoul Mbaï, ils tentent d'affaiblir celui qui a décidé que Abdoul Mbaï était l'homme qu'il faut pour conduire ce gouvernement. – Très bien. – Donc indirectement, donc Makissal. – Oui, donc finalement, ils sont tous servis. Donc on est à la fin de l'émission. Je donne chacun une minute. – Il y a un déficit de ça, mais je voudrais dire deux choses. D'abord, pour ce que vous dites, Mamoudou, c'est ça la règle. Le président a été obligé de dire les textes de loi qu'ils sont parvenus et d'en prendre acte. C'est ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est comme ça que ça se fait. Vous dites que nous avons reçu du gouvernement tel texte et tel texte, et l'Assemblée emprunte. C'est le lieu. Donc ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une nouvelle orientation, ce n'est pas un nouveau cap. – Je voudrais sur ça. – Très bien. – Le reste, maintenant, sur… – C'est un hasard, c'est que je voulais dire. – Sur… À toutes les séances, s'il nous a un texte, c'est comme ça. – Claire. – Sur la réforme des impôts, heureusement. Mais, Abdoulatif, le code des impôts que vous êtes en train de vous présenter, ce n'est pas sorti d'une… Ce n'est pas venu avant-hier. Les travaux préparatifs ne sont pas d'aujourd'hui. – Je suis d'accord. – Une continuité. – Vraiment, il faut nous donner. – Je l'ai dit. – Voilà, vous avez raison. – Sur le fond, j'ai sur le fond. – C'est normal, je suis d'accord. C'est comme ça, la vie. – Vous avez quand même besoin pour le faire. – Mais je suis d'accord. – Nous, on l'a fait en 7 mois. – Latif, laissez-moi parler. – D'accord, OK. – C'est comme le code de la presse. Il ne faut pas noyer ça. C'est comme le code de la presse. Vous allez le faire. Code de la presse pour lequel vous n'avez jamais été d'accord. Et aujourd'hui, vous dire que vous allez… Mais attendez, sur la DPNS, je vous ai entendu, Latif. Encore une fois, sur l'audition, et j'ai vu la presse que vous n'avez pas démenti. Vous avez même ramené le président Macky Sall à adhérer à ce point. D'où est-ce que lui, il a déclaré ? – D'accord. – Cela veut dire que c'est son genre. – Très bien. – Et vos positions d'aujourd'hui, et même ce mot gentil comme dit, je sais que nous sommes des amis, nous sommes des frères. Nous sommes des liens de famille. Que d'où aussi vous étiez vous, c'est aujourd'hui, vous me le dites. Mais avant, non. C'est les positions que vous défendez aujourd'hui par rapport aux difficultés n'étaient pas vos positions d'hier. Alors cela veut dire quoi ? Il faut de la mesure. – Non, hier, j'étais dans une autre position. – Vous avez 150 personnes qui ont volé 100 francs. Vous les connaissez. Latif, prenez-le, jugez-le et mettez-le en prison. – Voilà. – Ouah, mais Barina, la question c'est ça. – Oui, oui. – On a volé de l'argent, ça appartient aux pays de 100 francs. – On passe à l'essentiel quoi. – C'est milliards, passez à l'essentiel. – Nous n'accepterons pas que vous soyez sur cette affaire. D'ailleurs, le ministre de l'Ajus a dit que ces enquêtes peuvent continuer jusqu'en 2017. Vous l'avez lu ? – Oui. – C'est très grave. – OK, allez-y, Michel. – Alors, je ne sais pas pourquoi c'est grave. Mais ces enquêtes concernent parce que les enquêtes, on ne les commande pas comme ça. Il faut les conduire. Tout dépend du temps. Par contre, je voudrais simplement dire à mon âme Mamadou qu'il y a une impression de faire croire que c'est le gouvernement qui met sur la place publique les faits. Non, pas du tout. Reconnaissons à la presse sénégalaise son professionnalisme. Vous vous rappelez dans les années passées, le gouvernement qui était là, la presse mettait à longueur de journée dans leur colonne, les scandales. Est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement qui donnait à la presse cela ? Non, pas du tout. La presse a des capacités qui lui permettent aujourd'hui de mettre sur la place publique tout ces faits. Si vous regardez, exceptionnellement, un membre du gouvernement sénégalais se prononce par rapport à ces questions-là. C'est arrivé parce qu'il y a des moments où il faut un débat de clarification sur un certain nombre de choses. Je ne laisserai pas dire aujourd'hui que c'est le gouvernement qui en parle, c'est la presse qui en parle et a juste raison. Pourquoi la presse ne parlerait pas de cela ? Regardez ce qui se passe en France, aux États-Unis. Le ministre du budget français aujourd'hui, personne n'est sûr qu'il a un compte à l'étranger. La presse en parle, tout le monde en parle. Est-ce que c'est le gouvernement français qui a mis à la disposition du journaliste cette affaire ? Non. C'est la presse qui fait son travail. Donc nous, on est obligé quand même de clarifier certaines situations où on veut créer à souhait et à dessin l'amalgame et la confusion. On ne les sera pas passées. C'est notre devoir et notre responsabilité de dire. C'est le cas sur certaines situations que nous avons trouvé sous place où les commandes, on les a annulées parce qu'elles ne servaient à rien du tout sur nos cas enrichis des gens. Tout le monde sait. Il y a quand même 64 milliards, les députés le savent, d'avance des crédits qui ont été votés. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il y a un problème. Très bien. Y compris le député. Oui. Même du député du PDS. Oui. Il y aura d'autres exemples. Merci beaucoup, M. le ministre Abdelatif Koulibaly, ministre de la Bonne Gouvernance, porte-parole du gouvernement. Merci, président Doudouade, ancien président du groupe parlementaire libéral et membre du Parti démocratique sénégalais. Merci, Moumoudou Tcham, consultant en communication. Merci, professeur Babacar Gueye, enseignant à la fac de droit de l'Université Chéhanté Diop de Dakar. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. Restez fidèles. Les programmes se poursuivent sur la RTS. Les programmes se poursuivent sur la RTS.